Bonjour Emira, je suis très heureuse de t'accueillir, tu as participé au prix littéraire de cette année, il me semble que c'est la deuxième fois que tu participes, et donc tu veux nous parler de ton roman préféré, et c'est lequel ? De Mickaël Monturgo ? Donc tu veux nous en dire quelques mots, ce que tu en as pensé, pourquoi tu l'as aimé ? Donc cette histoire de la guerre, le père qui est parti et qui ne revient pas, la petite fille qui est en amour d'un soldat canadien, et la femme, la mère qui ramène les enfants à la maison, tout ça, ça fait, ça nous fait repenser un peu à ce qui s'est passé avant, et ça fait sortir l'émotion, moi quand je l'ai vu, j'avais envie d'applaudir, parce qu'il y a Kirli qui est malade, qui a injure plus l'un que l'autre, il ne peut pas beaucoup marcher, et ils ont été démarchés, ils ont été obligés de marcher, sachant que lui, il y a cette histoire aussi avec Marlène, l'éléphante, Oui, il y a l'éléphante, je crois qu'il a perdu sa mère, qui est en amour de lui, et je félicite vraiment mon auteur, parce qu'il n'y a pas vraiment très bon. Ah oui, tu félicites l'auteur. Et de participer à ce prix, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Ben, moi j'aime bien bien lire, ça me permet d'évacuer, quand je lis, je suis dans les nids, je ne fais pas autre chose. Tu oublies toutes les sources, je lis et je lis tout ce qu'il y a de toi. Tu rentres dans l'histoire, tu es pas là, tu pars dans l'histoire. Donc je fais comme si j'étais dans le livre, et je voulais tout ce qu'il y a.